Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Il se trouve que j'ai fait des chocs post-rômatiques, j'en ai fait deux. Dans les deux ans qui ont suivi mon accident, et là on rentre dans un espace un peu plus intime peut-être, je ne sais pas si c'est l'idée. Si t'es ok. Mais il se trouve que dans les longues minutes que j'ai passées en l'air dans cette tempête de sable, avec aucune visibilité, et l'idée que peut-être à un moment donné on va s'écraser et mourir, il se trouve que j'ai accepté à ce moment-là l'idée que ça allait arriver. Donc j'ai accepté l'idée que j'allais mourir, et c'est ça qui a planté une petite graine, qui a poussé ensuite plusieurs fois et qui est devenu ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Donc le moment où tu te demandes ce qui se serait passé si tu étais mort, pourquoi tu n'es pas mort, et où tu te demandes ce que ça ferait, un monde sans toi. Et donc ce sont des moments qui sont d'une très grande violence, des moments qui sont des moments de perte de sens, où tu es un petit peu dans une espèce d'équilibre qui complique un petit peu les choses pour avancer, mais quand tu as traversé ces autres tempêtes, tu es probablement plus fort encore, et tu te dis que plus rien ne peut t'arriver. Le sentiment que tu es une espèce d'ange gardien qui veille sur toi, il se trouve que moi il m'est arrivé beaucoup de choses comme ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans ma vie, qui me font dire qu'à la fois je suis fragile, et à la fois je me suis relevé de tous ces moments, donc voilà, plutôt le sentiment de confiance dans la capacité de la vie à te maintenir debout et à te proposer des choses sympas. Et aujourd'hui je suis assez serein pour bien mesurer la chance que j'ai de vivre ce que je vis. Plus rien ne peut t'arriver. C'est ce que je me dis, oui. C'est bien de te dire ça ou c'est pas bien ? Alors c'est bien quand t'es tout seul, c'est différent quand tu t'occupes d'une famille, quand t'as des enfants, mais il se trouve que j'ai un de mes enfants à qui il est arrivé un accident grave, et donc tu mesures qu'être vigilant pour toi-même c'est une chose, mais il faut aussi faire le maximum pour que ta famille soit en sécurité, mais t'es pas toujours là, et ça c'est aussi très compliqué à gérer. La sécurité de tes proches, parce que tu es responsable, mais t'es pas là tout le temps. Et donc, dans quelle mesure tu acceptes de lâcher un peu la bride ? Dans quelle mesure, au contraire, tu peux la resserrer ? Ce sont des questions d'éducation quotidiennes que tu dois te poser aussi, j'imagine toi, en tant que père. À quel moment tu laisses tes enfants aller tout seuls chez leurs potes ? À quel moment tu les laisses faire des sports dangereux ? À quel moment toi-même tu t'autorises à faire des sports dangereux ? Parce que si tu n'es plus là, qui va s'occuper de tes enfants, de ta femme ? Donc c'est beaucoup de questions. Moi j'ai un rapport au danger, au risque, à la mort, qui est assez particulier, qui en tout cas fait l'objet d'une réflexion permanente de ma part. C'est presque une obsession d'ailleurs. J'avais l'obsession du temps qui passe pendant mon temps, et aujourd'hui la mort est une grosse préoccupation pour le sujet de la mort, et le sujet du départ de tes proches. L'obsession du temps qui passe, c'est marrant, c'est quelque chose de, pourtant, d'assez mid-life, souvent c'est vers 40-45 ans que ça finit par arriver, parce qu'avant tu ne t'en rends pas bien compte. L'obsession de la mort aussi, c'est un truc de mid-life, j'ai l'impression, c'est que tu te rends compte que tu vas mourir. Ouais, moi j'ai vraiment une obsession du temps qui passe depuis toujours, et c'est aussi une des... ça a été un moteur pour moi, le fait de vouloir multiplier les activités, de faire plein de choses, de jamais se reposer. Ça vient de là, le sentiment que la vie est très très courte, et j'ai eu une espèce d'angoisse terrible des parcours un peu linéaires. Et enfin, c'est pas du tout méprisant ce que je veux dire, mais certains anciens camarades promotion, qui ont choisi des vies plus linéaires, qui étaient des gens déjà qui présentaient assez peu de facettes quand on était ensemble, ça c'est quelque chose d'assez angoissant pour moi. C'est des gens qui sont capables, et en même temps, je les ai enviés parfois de se conformer, de suivre une ligne, de se poser peu de questions. Moi je m'en suis beaucoup posé, et j'ai essayé d'y répondre de différentes façons. C'est intéressant tout ce que tu dis, parce que j'ai aimé cette hyper-conscience de la réalité du monde qui te déniaise. Il y a un moment où ça doit être aussi difficile, quand tu vis tout ça, a vécu tout ça, de ne pas se sentir un peu supérieur. Non, je suis assez vacciné contre ça, même si j'ai pu laisser paraître le contraire. Tu l'as pas laissé paraître aujourd'hui, pardon, c'est pas tout ce que je voulais dire, mais tu vis dans un monde de niais, quand t'es déniaisé et que t'as vécu tout ça. Je pense avoir eu la chance de vivre beaucoup de choses fortes et très différentes, et donc de faire partie de ceux qui ont peut-être plus conscience d'autres, de ce qui nous entoure. Parce que par moments, je trouve ça... Excusez-moi pour ceux qui nous écoutent, je vais paraître nié, je ne crois pas l'être, je suis assez conscient de certaines choses, mais je peux me dire, me conforter dans ce monde de niais, entre guillemets. En tout cas, j'ai pas du tout d'envie, et ça m'intéresse d'avoir ton avis, et justement comment tu te positionnes dans cette grille, de devenir ce parano. Tu vois, qu'a peur de laisser ses enfants partir seuls au foot, qu'a peur qu'ils changent son mail tout le temps, qu'a peur d'être contrôlés partout, qu'a peur de... Tu vois, moi je suis très content, je mets ma Garmin, je veux savoir toutes mes données biométriques, etc. Bon, je me dis à un moment, il me regarde avec beaucoup d'inquiétude, tu vois, merde, le con qu'elle niais. Tu vois, mais je me dis quoi, so what, ça m'intéresse, ça me passionne, je découvre le monde numérique depuis 20 ans dans son côté, dans son côté pas obscur, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais dans son bon côté, dans ce côté... Et je préfère le défricher et me laisser à d'autres le fait de se dire, il faut le protéger, il faut faire quelque chose, sans me dire, voilà, je fais très attention à plein de mots de passe, je fais très attention à plein de choses, mais... Tu vois, tu as un peu le monde des parano et le monde des niais, finalement, c'est ça ? Écoute, moi je pense que ceux qui ont raison, c'est plutôt les niais que ceux qui pensent trop. Il y a même mon père qui avait écrit dans un livre qui m'avait donné une petite citation anglaise. Il m'a mis dans le camp des niais, c'est ton foire. Non, c'était très simple, c'était « thinking too much can damage your health ». Et je crois... On pense que c'est trop, peut faire du mal à votre santé. Je pense qu'effectivement, les gens les plus heureux sont ceux qui se posent le moins de questions. Et moi j'étais un enfant tourmenté, j'étais un adolescent tourmenté, je suis un adulte tourmenté, je pense que je mourrais tourmenté. Sous-titrage Société Radio-Canada